Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission. Je suis Alexis, le créateur du site internet L'Univers de l'Âge de Cristal et de la page Facebook Eponyme. Je serai votre guide tout au long de cette émission. Je vous propose de regarder notre second reportage. Go on ! L'Âge de Cristal est un film tourné en 1976 par Michael Anderson, adapté du livre de William F. Nolan et George Clayton Johnson. L'action se déroule au XXIIIe siècle. Deux cents ans se sont écoulés depuis les guerres atomiques qui ont dévasté le monde, et l'humanité vit sous cloche dans la cité des dômes contrôlée par les ordinateurs. Dans cette société idyllique, le moindre souhait se matérialise, le rêve devient réalité et la jeunesse y est éternelle. Mais aucun sujet n'est autorisé à vivre au-delà de 30 ans, et c'est au cours de la mystérieuse cérémonie du carousel que filles et garçons disparaissent pour renaître dans un autre corps. Certains s'interrogent sur cette renaissance et tentent d'y échapper. Mais c'est sans compter sur les limiers chargés de traquer et d'éliminer ces fugitifs. Logan V, l'un des meilleurs limiers, fait la connaissance de Jessica VI, une dissidente qui le persuade de s'enfuir de la cité des dômes et de partir à la recherche du sanctuaire. Après moult péripéties et traqués par Francis VII, les deux fugitifs reviendront à la cité des dômes pour faire éclater la vérité et libérer l'humanité. Films générationnels L'âge de cristal fut l'un des derniers succès SF pré-Star Wars. En 1977, la MGM décide de réutiliser les nombreux décors et costumes du film pour créer une série télé dérivée. Si les mêmes éléments narratifs que le film introduisent cette série, la suite sera totalement différente. Jessica et Logan, après s'être enfuies de la cité des dômes, exploreront la planète à la recherche du sanctuaire et découvriront de nombreuses peuplades et même des extraterrestres. Dès le début, l'androïde Rem, d'apparence humaine, se joindra à leur quête et apportera un brin de philosophie et d'humour au voyage. Quant à Francis, frère ennemi de Logan, il n'aura de cesse de poursuivre les fugitifs. Série en 14 épisodes D'un ton plus léger et optimiste, elle connaîtra un joli succès en France. Le film et la série auront marqué leur temps. Aujourd'hui, l'âge de cristal est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est sans compter sur les fanclubs qui existent à travers le monde. Depuis quelques années, on parle d'un remake, des projets ont été lancés, des designs ont fuité sur le net, mais rien d'officiel n'a été annoncé. Le film vient d'être réédité en Blu-ray et la série en DVD Zone 1, ce qui permet de découvrir et de redécouvrir cette fabuleuse saga. Francis ! Jean-Marc et Olivier, Alors, l'âge de cristal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quels souvenirs avez-vous de la série ou du film ? Quel est votre ressenti par rapport à cet univers ? Qu'est-ce que vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous ? Déjà, elle a tout petit. Comment vous l'avez découvert déjà ? J'étais pas bien grand, donc c'était à la télé. Comment vous l'avez découvert déjà à l'origine ? Est-ce que vous avez vu le film en premier, la série d'abord ? Alors, j'ai commencé. Donc, la série, quand elle est passée à la télé, je pense pour la première fois. Le film, je ne l'ai vu que bien plus tard. Oui, parce qu'il faut rappeler... Déjà, là pour le coup, adolescent, voire même... Il faut rappeler que la France a fait la chose à l'envers, a diffusé d'abord la série et ensuite le film. Voilà, contrairement à la diffusion originale aux USA. Absolument. Et j'avoue que quand j'ai vu le film, j'étais très surpris à l'époque vu que je ne retrouvais pas les mêmes acteurs, pas tout à fait la même ambiance. Par contre, il y a quand même un petit peu plus de recherche dans le film. Notamment avec la fin sur les... Là où les deux escapés retrouvent un... Un ermite, au milieu des... Un milliard, avec ses sujets. Un milliard, avec ses sujets. Voilà, je ne me rappelle plus de l'acteur. Donc, au milieu des ruines d'une ancienne cité. De Washington, oui, voilà. C'est ça, le vieux Washington détruit par la guerre. Effectivement, pareil, bien entendu, la série. Parce que j'étais friand de séries télé. Je le suis toujours de séries télé. J'ai été nourri par les séries télé et en particulier les séries de SF. Bien que je suis assez western et séries de flics. Voilà, et L'Âge de Cristal représente vraiment mon enfance. Je me souviens parfaitement dans cette fin des années 70. J'ai encore l'ambiance. J'ai même le goût de cette époque-là. Et ce que j'affectionne moi dans L'Âge de Cristal, la série. Je vais faire le distinguo entre la série et le film. C'est deux choses vraiment pour moi différentes. Pour la série, c'est deux choses. C'est le générique. J'adore le générique. J'ai une jolie musique. Ça donne l'issue pour l'époque. Donc, le générique et la voiture. Montée sur coussin d'air, dont le design est absolument fabuleux. Voilà pour la série et pour le film que j'étais allé voir au cinéma, sitôt qu'il était sorti. Absolument, parce que j'étais vraiment un gros consommateur de films plus que ce que je le suis aujourd'hui. Et j'ai vu L'Âge de Cristal à l'époque. Et pour le film, on se retrouve vraiment dans l'ambiance des années 70. C'est l'ambiance d'avant Star Wars. Il y a un avant et un après Star Wars. Et avant Star Wars, tous les films de science-fiction étaient des films assez pessimistes. C'est toujours des guerres nucléaires. Il y a toujours une ambiance post-atomique. On vient de le dire. C'est une préoccupation de l'époque. Préoccupation de l'époque, effectivement. On trouve Peter Rustinov dans des ruines de Washington. Mais on peut retrouver, par exemple, les mêmes ruines dans la planète des singes. Dans Soleil Vert, où on a ces préoccupations de l'environnement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On voit clairement que surpopulation, ce sont des thèmes qui sont déjà traités il y a plus de 40 ans en arrière. Et qui sont encore, et surtout à l'heure d'aujourd'hui, des préoccupations de notre monde moderne. Et déjà, il y a 40 ans, on avait ces préoccupations-là. Et il y a des parallèles lorsque je vois, effectivement, la planète des singes, Soleil Vert ou... Silent Training. Silent Training 1972, effectivement. Avec les derniers vestiges des forêts, etc. Voilà. Donc, effectivement, l'Âge de Cristal... Mon souvenir. Ah ! Plus qu'excellent. Et puis, alors je parlais de... Effectivement, alors à l'époque, je trouvais déjà la série un petit peu cheap dans sa réalisation. Clairement, il n'y a pas beaucoup de décors. On réutilise plutôt des décors d'autres séries. On va aller dans le jardin pour aller filmer trois gugus qui se poursuivent. C'est bon. Mais à côté de ça, il y a effectivement des points forts, on va dire, de réalisation cinématographique. Oui, surtout des props. C'est quelque chose qu'on affectionne, je pense, tous particulièrement. Comme le flame gun déligné, la voiture à coup de scinders. Justement, c'est ce que je voulais dire. Tous ces éléments, on les retrouvait tout le temps et tout au long de la série, mais quand même au milieu de décors assez cheap. Oui, c'est vrai. À l'époque, Cosmos, qu'en 1999, par exemple, avait eu des décors, de mon point de vue, beaucoup plus élaborés, bien qu'étant antérieurs encore à l'âge de Cristal. Oui, c'est vrai. Effectivement, comme le dit Olivier, c'est vrai que la série est un peu cheap, toujours aussi plaisante à voir. Grâce à toi, je peux voir la série. C'est vrai. Alors, donc, la voiture pour la série et pour le film, ce qui m'avait beaucoup et agréablement surpris, c'est justement par le flingue. Voilà, je trouve ça vraiment formidable. On avait quelque chose de fonctionnel. Ce n'était pas simplement rayon laser, comme on le voit dans toutes les séries de cette époque-là. Du coup, le flingueul, avait sa propre résidence. Oui, tout à fait. Je crois que ça apporte un plus dans la narration. On a affaire à un objet qui semble réellement létal. Et là, pour le coup, les liniers ont une plus grande consistance. Voilà. Et puis, bien sûr, Phara Fossette. Avec son brouche. La drôle de la... Julie et Yves, l'âge de Cristal. D'accord. Comment vous avez découvert ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Voilà. Moi, j'ai découvert tardivement, parce que je n'étais pas née quand c'est sorti, puis je n'ai pas eu la chance de voir les rediffusions. Donc, j'ai découvert ça grâce à toi, et je te remercie. Ce que j'aime bien dans la série, c'est ce côté post-apocalyptique. Le fait aussi que chaque épisode, on peut le voir individuellement. En fait, chaque épisode, c'est une histoire, donc on ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait qu'ils vont être dans le pétrin, mais on ne sait pas où ils vont tomber. À chaque fois, je trouve qu'au niveau des scénaristes, il y a quand même une belle créativité. Il faut souligner. Non, c'est une belle découverte grâce à toi. D'accord. Le film, tu l'as vu ? Oui, j'ai vu aussi le film. C'est vrai que je trouve que la série apporte un plus, justement, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Un film, le problème, c'est que c'est sur une durée assez courte par rapport à une série. Bon, même si la série était courte, c'est quand même plus long que le film. Donc, c'est vrai que le film, ça ne raconte qu'un aspect, on va dire. La série, elle apporte une ouverture. On ne sait pas ce qui attend les héros. Elle est un peu plus légère. Si ils vont trouver le sanctuaire, finalement, si ce sanctuaire existe. C'est ça qui est intéressant. Elle est un peu plus légère que le film aussi, moins axée sur le thème de la mort, etc. Donc, c'est un peu plus sur la découverte. Alors que le film, c'est ça, c'est le thème de la mort, c'est-à-dire la surprennation. On est plutôt dans la rechange de la vie que le thème de la mort, effectivement. Et puis, la série permet de croiser aussi des personnages en couleur. Et puis, d'autres acteurs aussi qui ont joué dans d'autres séries à l'époque. Il y a des acteurs de V aussi qui ont recoursé. Des acteurs de V. Par exemple. Un acteur qui fait une apparition et qui est joué dans Le Riche et le Pauvre, qui faisait le méchant de cette série-là. Donc, j'ai oublié le nom. Et puis, j'ai oublié, excuse-moi, je te coupe dans ton élan. Mais Rem ! C'est une nouveauté. C'est l'élément comique de ce trio. Et il apporte énormément dans la... Qui est une création d'ailleurs de l'auteur des romans, William F. Nolan. Alors que beaucoup de gens croient que c'est Katzman, le scénariste, le producteur de la série. Mais non, en fait, c'est bel et bien une création de William Nolan qui a écrit les romans. Et bien, bravo. Bravo. Et Julie a mis un point en particulier, un point sur lequel je souhaiterais revenir. C'est qu'à l'époque, les séries étaient constituées d'épisodes qui pouvaient être regardés effectivement séparément. Donc, chaque épisode a sa propre structure et est indépendant. Actuellement, on a des séries qui sont plutôt construites justement sur un scénario de base, une trame de fond et sur laquelle chaque épisode amène un élément qui peut être pris indépendant mais qui avance dans cette trame de fond. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'une série, cet aspect intéressant de sectariser, c'est intéressant d'avoir une trame justement. Ça lui donne un peu plus de fond et on arrive à une fin. À l'époque, les séries n'avaient jamais eu ça. Il y a un excellent exemple comme ça, c'est Babylone V. L'auteur avait déjà toute la trame de l'histoire et en fait a créé le nombre de saisons nécessaire pour finaliser son scénario original. Mais Galactica à l'époque avait quand même une trame, même si les épisodes peuvent se regarder, il y avait quand même une trame de... Oui, c'est vrai. Il y a eu une trame de... Mais le charisme ne finit pas. Mais le charisme ne finit pas. Mais le charisme ne finit pas. Sur un cliffhanger. Cosmos non plus ne se termine pas. Ça se termine sur un cliffhanger vu qu'on voit qu'ils reçoivent des images de la lune. Donc, ça finit un peu... Oui, oui. Alors, à contrario, on a... Effectivement, ça c'est intéressant sur l'aspect des séries. À contrario, on a le phénomène contraire aujourd'hui ou des séries qui sont interminables. Le producteur ne veut pas voir se terminer. Et alors là, c'est le problème inverse qui se produit. C'est qu'on perd de l'intérêt dans une série qui s'attarde et on ne voit jamais la fin. Et il ne sait plus comment raconter la fin et ça se perd. On a le cas de NCIS. On a le cas des experts qui partaient d'un bon sujet du début, là, avec des techniques... Comment dire... Chimiques et biologiques pour démasquer les meurtriers. Une fois que la découverte a été faite, qu'on a expliqué comment on procède avec le luminol et compagnie, la série s'est transformée rapidement en, comment dire, une série policière un peu basique. Et puis, et puis, et puis, et puis, ça dure, et ça dure, et ça dure. Et puis, il n'y a aucun intérêt, quoi. Alors, ce que moi, ce que j'aime beaucoup dans les séries de l'époque, c'est qu'à un moment donné, une série, c'est terminé. C'est le cas de Manage de Cristal. C'est le cas des Envahisseurs. Il y a eu trois saisons. Et puis, bastard, ça s'est terminé un peu bizarrement. Mais voilà, on sait qu'on a après des séries qui deviennent des séries cultes. Je ne sais pas si, par exemple, les séries actuelles, qui sont à rallonge, vont devenir des séries cultes. Il y aura peut-être des épisodes cultes, ou une saison culte, mais la série en elle-même, je ne sais pas si elle va devenir culte. Alors que dans la Agie de Cristal, pour moi, c'est devenu une série culte, une série ancrée dans son époque, certes, mais qui devient culte parce qu'elle a un cadre, une forme narrative, un design particulier avec des personnages qui correspondent à un code de l'époque. Mais voilà, on se reponge avec délectation dans ce genre de choses et on sait qu'on est parti pour une année, deux années, deux, trois saisons. Aujourd'hui, on est parti pour 15 ans. C'est bon. C'est mon coup de sang de tout le monde. Yves, t'en ressentis ? Comment t'as découvert ? Les souvenirs que ça te rappelle de la Agie de Cristal ? Moi, j'ai découvert très tardivement. J'avais entendu parler du film, de la série. Bon, puis un jour, on s'est croisés lors d'une convention et là, ça m'a dit, tiens, je vais me replonger dedans. J'ai vu le film très récemment. Je trouve que le film est quand même très réussi pour son époque. Et je pense que c'est de la science-fiction intelligente. Ça permet de se poser des questions. Même si le film, il a plus de 30 ans maintenant, 35 ans, je crois. Ça nous ramène quand même à des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses dedans qui sont traitées. Du genre, la surpopulation, le contrôle absolu. On peut parler déjà de Big Brother dedans. Donc, c'est un concept du film qui me plaît énormément. Et je dois dire aussi que j'adore son comédien qu'on connaît en France pour ses films des années 70, Michael York, qui est un comédien quand même exceptionnel. Dans le film, il joue un Logan. Il passe, on le voit au début du film, c'est un ligné. Il est très froid. C'est un amusement pour lui de tuer. Et à la fin, il découvre qu'il s'est fait duper. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Il y a juste un aspect du film qui a peut-être mal vieilli. C'est quand ils sont dans la caverne qu'ils découvrent le robot. Oui, le robot. Le robot date tout de suite le film. Voilà, tout de suite le film. Et quand j'avais entendu parler de remake du film, je me disais que ça pourrait faire une bonne séquence. Si on disait des trucages d'aujourd'hui, on pourrait avoir droit à une belle séquence de combat. Mais bon, le film vieillit plutôt bien. Si on considère le robot comme un élément physique, alors qu'aujourd'hui, la technologie, on s'aperçoit que les robots sont partout. Et que ça peut être des mémoires informatiques qui peuvent manipuler, donc sans trop voir de robots physiques. Tout à fait. Qui fait dater. Oui, qui fait dater. Et la série est très bien aussi, mais elle a ce petit côté de légèreté qu'on ne retrouve plus dans les séries d'aujourd'hui. Je pense qu'elle a quelque chose... Voilà, c'est coloré. Bon, c'est toujours que ça va bien se finir, qu'ils vont s'en sortir. On ne sait pas comment. Oui, elle est optimiste. Elle est très optimiste. Rem est un personnage formidable. Et bon, il y a des rencontres et tout ça. Alors, on sent qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez de budget. Mais il y a quand même des scénarios qui sont bien foutus. Je pense que, par exemple, ce doit être épisode 2, qui doit être La Ruche, ou quelque chose comme ça, où on voit qu'il y a des aliens sur Terre qui récupèrent les couples. Oui. Je trouve que c'est bien foutu comme scénario. C'est bien pensé. Et après, les différents accessoires, le véhicule aussi sur coussin d'air, qui reste encore aujourd'hui un vieux rêve. Donc, c'était bien pensé pour l'époque. Donc, ce type de véhicule existe déjà depuis quand même les années 60, les années 70, puisqu'on avait des véhicules... L'Atlantique, mais la Manche. La Manche, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est une époque. On peut faire le rapprochement avec le Land Speeder de Luke dans le premier Star Wars. On est dans cette mouvance-là de véhicules qui flottent au-dessus du sol. Et effectivement... Qui passent partout. Là, Jules de Cristal exploite cette chose-là. Effectivement. Et puis, il y a aussi le véhicule déligné. Oui. Je ne me rappelle plus son nom. Enfin, le bubble car, là. Avec les portes-papillons. Oui, voilà. Comme une Dolorraine. Comme une Dolorraine, par exemple. Alors, ça, les portes-papillons, c'est bon, c'est le futur. Les véhicules apparaissent dans de nombreuses productions de science-fiction par la suite. On peut voir, par exemple, dans la parodie de La Gare des Étoiles, de Space Ball. Il apparaît dedans. C'est la voiture de l'héroïne. Toujours avec les portes-papillons. Oui, c'est ça. Comme quoi, ça reste un véhicule pas rétro-futuriste, mais toujours futuriste. C'est toujours futuriste. C'est vrai. C'est très intéressant. Mais cette série demande à être vue, à être découvreur, au découvert. Oui, et puis, l'avantage, elle ne dure pas longtemps. Donc, on peut se plonger pendant quelques heures dans une forme de légèreté et loin des lourdeurs des séries actuelles. Voilà, je trouve que c'est... C'est assez plaisant. Voilà. Je remercie nos invités d'être venus participer à cette émission. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501